La philosophie de Disrop Campus, c'est de mettre un groupe d'étudiants avec des regards qui sont très complémentaires les uns des autres, puis on confronte ce regard à un défi apporté par une entreprise. Ce que je recherche dans cette formation, c'est avant tout l'innovation. Ce qui est vraiment intéressant, c'est d'être avec d'autres étudiants qui ne sont pas forcément de son école, et ça c'est assez unique. On se rapproche beaucoup d'un programme d'accélération de start-up. On travaille beaucoup sur la pression du temps dans les ateliers, il faut produire dans un temps restreint, être capable de pitcher ce qu'on fait, donc de convaincre. Pourquoi cet objet-là, ça ne créerait pas de la recherche, ça crée de la croissance ou pas ? Retenez-vous d'avoir des idées, pas tout de suite en tout cas. La vraie démarche exploratoire que vous pouvez faire, c'est quel est le problème ? Est-ce que le problème est un vrai problème ? Ce que je vous invite à faire, du coup, c'est le Lean Canvas, c'est poser les premiers brics. Quelle est la solution à laquelle vous répondez ? Quels sont les problèmes-ciples que vous adressez ? L'ambition, c'est que les gens vous rappellent, c'est pas que les gens prennent une décision, personne ne prend une décision sur une présentation de 5 minutes. On a encore la phase de réflexion, on n'a pas l'ombre d'une solution, mais on a plein de questionnements, et ces questionnements, je pense, vont être fructueux et amener, on espère, quelques résultats. L'objectif, c'est de la sortir un petit peu du cadre scolaire, mais de les faire rentrer aussi dans un milieu professionnel, qui est le milieu de l'entreprise, et en plus là, industriel. J'aime bien l'état d'esprit dans lequel vous êtes, c'est comme ça qu'on crée. On crée parce qu'on est plusieurs, on crée parce qu'on a des regards différents, une culture, un passé. Nous permettons à Océaliens de sortir du lot dans ce monde de requins. On met en fait tout ce qu'on a appris à Discrute Campus sur un exercice qui dure deux jours. C'est un bon moment, je pense, de convivialité, de partage. Ça accélère vraiment tous les processus, on est obligé de travailler plus vite, de réfléchir davantage. C'est aussi des usages qui sont vraiment liés avec le web to store, le store to web. C'est un bon moment, je pense, de la première fois, c'est un bon moment. Dans la transformation, quelle qu'elle soit, en fait, il y a cette idée qu'effectivement la force, c'est le collectif. Et ce qu'on apprend dans Discrute Campus, c'est à la fois du fond et c'est aussi de la posture. C'est un bon moment. C'est un bon moment.